Il est passé de très fond à la gloire, ça a dû être un ascenseur émotionnel, c'est assez costaud. C'est vrai qu'en tant qu'adolescent, nous on a tous en mémoire ces vers, que ce soit la tirade que tu as vue tout à l'heure sur les non-mercis, ou la tirade du nez, c'est tellement sublime, il y a tellement de brillance, c'est tellement de malacté, que ça nous parle en fait. En tant qu'adolescent, il y a un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, il y a ce rapport à la nature et ce besoin d'exploser. Et puis les vers de Rostand aussi sont des vers quelque part assez faciles, mais ça glisse, ça coule, ça a une beauté franche. Ce n'est pas le vers racien, ce n'est pas le vers compliqué, c'est très fluide, comme ça, donc il y a vraiment tout pour plaire. Et puis les idées que ça travaille. Du coup, on va continuer à se faire plaisir. On saute, on va à la fin en fait, directement, et on passe à la mort de Cyrano. Ce moment sublime de romantisme, d'émotion. Cyrano a écrit pendant le siège d'Arras, il écrivait tous les jours à Roxane en se faisant passer pour Christian. Elle, elle a reçu ses lettres, ses lettres, ses lettres, et jusqu'au dernier soir, il écrivait deux fois par jour, tout le temps. Et même là-bas, il n'a jamais pu dire, alors que Christian était en train de mourir, il n'a jamais pu dire à Roxane que c'était lui qui était l'auteur de tous ces mots, sous le balcon, de tous ces mots dans les lettres, il n'a jamais pu avouer ça. Et là, c'est quinze ans après, au couvent où Roxane est depuis quinze ans. Il vient la voir toutes les semaines, depuis quinze ans, et je crois le bonjour. Depuis, c'est Roxane qui parle, je n'ai pas le petit fouleur, je n'ai pas le petit fouleur, mais encore, c'est l'imaginaire. Vous m'imaginez en Roxane, juste les mots qui parlent, qui disent énormément. Depuis quatorze ans, pour la première fois en retard. Oui, c'est fou, j'enrage, je fus mis en retard, c'est-à-dire qu'il est fou ou pas ? Par une visite assez inopportune. Oui, quelques fâcheux cousines, c'était une fâcheuse. Vous l'avez renvoyée ? Oui, j'ai dit, excusez-moi, mais c'est aujourd'hui samedi, jour où je dois me rendre en certaine demeure, rien ne m'y fait manquer, repasser dans une heure. Eh bien, cette personne attendra pour vous voir, je ne vous laissera partir avant ce soir. Du diable, si je peux, jamais, tapisserie, voire ta faim. J'attendais cette plaisanterie. À ce moment-là, un peu de brise fait tomber les feuilles. Les feuilles. Elles sont d'un blond vénitien. Regardez-les tomber. Comme elles tombent bien. Dans ce trajet si court de la branche à la terre, comme elles savent mettre une beauté dernière. Et malgré leur terreur de pourrir sur le sol, veulent que cette chute ait la grâce d'un vol. Il n'est l'entredi, du coup. Oui, pas du tout, ronçage. Alors, laissez tomber les feuilles de platane et racontez un peu ce qu'il y a de neuf. La gazette. Voici. Ah, samedi 19, ayant mangé huit fois du résiné de sept, le roi fut pris de fièvre. À deux coups de lancette, son mal fut condamné pour l'aise-majesté, et cet Auguste Pou n'a plus fébricité. Au grand bal, chez la reine, on a brûlé dimanche 763 flambeaux de cire blanche. Nos troupes ont battu, dit-on, Jean d'Autrichien. On a pendu quatre sorciers. Le petit chien de Madame Datis a dû prendre un clistère. Monsieur le bergera, que voulez-vous bien vous t'aime ? Lundi, rien. L'Ignamir a changé d'avant. Mardi, toute la cour est à Fontainebleau. Mercredi, la Mongla dit aux comptes de Fiesque non. Jeudi, Manchili, reine de France, ou presque. Le 25, la Mongla, à deux Fiesques, dit oui. Et samedi 26... Il s'est évanoui. Effectivement, Cyrano s'est évanoui. Le regard se lève effrayé, elle court vers lui. Cyrano ! Qu'est-ce ? Quoi ? Non, je vous assure, ce n'est rien. Mais c'est bon. Pourtant, c'est ma blessure d'Arras qui, quelquefois, vous savez... Pauvre amie. Mais ce n'est rien. Cela va finir sévient. Chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne, toujours vive. Elle est là, cette blessure ancienne. Elle est là, sous la lettre au papier jeunissant, où l'on peut voir encore des larmes et du sang. Sa lettre ? N'aviez-vous pas dit qu'un jour, peut-être, vous me la feriez mieux ? Hein ? Vous voulez ? Sa lettre ? Oui, je veux, aujourd'hui. Tenez. Je peux ouvrir ? Ouvrez. Lisez. Roxane, adieu, je vais mourir. C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore d'amour il-exprimé, et je meurs. Jamais plus, jamais mes yeux grisés, mes regards dont c'était... Comme vous la lisez, sa lettre ? Dont c'était les frémissantes fêtes, ne baiseront au vol les gestes que vous faites. J'en revois d'un petit qui vous est familier pour toucher votre front, et je voudrais criner. Comme vous la lisez, cette lettre. Et je crie à Dieu. Comme vous la lisez. Ma chère, ma chérie, mon trésor. Une voix. Mon amour. Une voix. Mais je n'entends pas pour la première fois. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde, et je suis et serai, jusque dans l'autre monde, celui qui vous éma sans mesure. Celui... Comment pouvez-vous la dire ? À présent, il fait nuit. Après ça, il se retourne à votre prêtre, faire un geste de froid. Et pendant quatorze ans, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. Roxane. C'était vous. Non, non, Roxane. J'aurais dû deviner quand il disait mon nom. Non, ce n'était pas moi. C'était vous. Je vous jure. J'aperçois toute la généreuse imposture, les lettres. C'était vous. Non. Les mots, chers et fous. C'était vous. Non. La voix dans la nuit, c'était vous. Je vous jure que non. L'âme, c'était la vôtre. Je ne vous aimais pas. Vous m'aimiez. C'était l'autre. Vous m'aimiez. Non. Déjà, vous le dites plus bas. Non. Non, mon cher amour, je ne vous l'aimais pas. Ah oui. Et les choses qui sont mortes, on est... Pourquoi vous aimez ? Tu, pendant quatorze années, puisque sur cette lettre où lui était pour rien, ses pleurs étaient de vous. Ce sang était le sien. Alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui ? Pourquoi ? Et là, le vrai Hérachno entre en courant. Quelle imprudence ! Ah, j'en étais sûr. Il est là. Tiens, parbleu. Il s'est tué, madame, en se levant. Grand Dieu, mais tout à l'heure, alors cette faiblesse, cette... C'est vrai, je n'avais pas terminé ma gazette. Et samedi 26, une heure avant dîner, monsieur de Bergerac est mort assassiné. Que dit-il ? Cyrano, sa tête enveloppée... Ah, que vous a-t-on fait ? Pourquoi ? D'un coup d'épée, frappé par un héros, tombé la pointe au cœur. Oui, je disais cela. Le destin est railleur. Et voilà que je suis tué dans une embûche, par derrière, par un laquais d'un coup de bûche. C'est très bien, j'aurais tout manqué, même pas mort. Ragnos. Ah, monsieur... Ah, Ragnos, ne pleure pas si fort. Qu'est-ce que tu deviens maintenant, mon confrère ? Je suis moucheur de... de... de chandelles, chez Molière. Molière ? Mais je veux le quitter dès demain. Oui, je suis indigné. Hier, on jouait ce capin, et j'ai vu qu'il vous a pris une scène. En entière. Oui, monsieur le fameux. Que diable allait-il faire ? Molière te l'a pris. Il l'a bien fait. La scène, n'est-ce pas, produit beaucoup d'effets. Monsieur, on riait, on riait. Oui. Ma vie, ce fut d'être celui qui souffle et qu'on oublie. Souvient-il du soir où Christian vous parla sous le balcon ? Eh bien, toute ma vie est là. Pendant que je restais en bas, dans mon ombre noire, d'autres m'ont accueillir le baiser de la gloire. C'est justice. Et j'approuve au seuil de mon tombeau. Molière a du génie. Et Christian était beau. Qu'elles aillent prier, puisque leur cloche sonne. Ma soeur, ma soeur... Non, non, n'allez chercher personne. Quand vous reviendriez, je ne serai plus là. Il me manquait un peu d'harmonie. En voilà. Je vous aime, vivez. Non, car c'est dans le compte que lorsqu'on dit je t'aime au prince plein de honte, il sent sa laideur fondre à ses mots de soleil. Mais tu t'apercevrais que je reste pareil. J'ai fait votre malheur, moi. Moi, vous ? Au contraire. J'ignorais la douceur féminine. Ma mère ne m'a pas trouvé beau. Je n'ai pas eu de soeur. Plus tard, j'ai redouté la mente à l'œil moqueur. Je vous dois d'avoir eu tout au moins une amie. Grâce à vous, une robe a passé dans ma vie. Le brèque qui montre le clair de lune qui descend à travers les branches. Mon autre amie est là. Il vient de voir. Je vois. Donc ça, je n'aimais qu'un seul être et je les perds deux fois. Le brèque, je vais monter dans la lune opaline sans qu'il faille inventer aujourd'hui de ma chier. Que dites-vous ? Eh oui. C'est là, je vous le dis, que l'on va m'envoyer faire mon paradis. Plus d'une âme que j'aime, il doit être exilé. Et je retrouverai Socrate et Galilée. Le brèque. Non, non, c'est trop stupide à la fin et c'est trop injuste. Un tel poète, un cœur si grand, si haut, mourir ainsi, mourir. Voilà le brèque qui grogne. Mon cher ami. Ce sont les cadets de Gascogne. La masse élémentaire. Eh oui. Voilà le hic. Sa science dans son délire. Copernic a dit. Oh. Mais aussi, que diable allait-il faire ? Mais que diable allait-il faire en cette galère ? Philosophe, physicien, rimeur, brêteur, musicien et voyageur aérien. Grand riposteur du Tacotac, amant aussi, pas pour son bien. C.J. Hercule Savignan de Cyrano de Bergerac. Qui fut tout et qui ne fut rien. Mais je m'en vais. Par contre, je ne peux faire attendre. Vous voyez, le rayon de lune vient de prendre. Je ne veux pas que vous pleuriez moins ce charmant, ce beau Christian. Mais je veux seulement que, lorsque le grand froid aura pris mes vertèbres, vous donniez un sens double à ses voiles funèbres et que son deuil sur vous devienne un peu mon deuil. Je vous jure. Voilà. Non, pas dans ce fauteuil. Ne me soutenez pas. Personne. Rien que l'arbre. Elle vient. Je me sens déjà un beauté de marbre, ganté de plomb. Oh, mais puisqu'elle est en chemin, je l'attendrai debout et l'épée à la main. Cyrano. Cyrano, je crois qu'elle regarde, qu'elle ose regarder mon nez, cette camarde. Que dites-vous ? C'est inutile. Je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès, non. Non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que tout cela ? Vous êtes mille ? Ah, je vous reconnais. Tous mes vieux ennemis. Le mensonge. Tiens, tiens, ah, les compromis, les préjugés, les lâchetés que je bactise. Jamais, jamais. Te voilà, toi, la sottise. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas. N'importe, je me bats, je me bats, je me bats. Oui, vous m'arrachez tout. Le laurier et la rose. Arrachez ! Il y a, malgré vous, quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que, sans un pli, sans une tâche, j'emporte, malgré vous. Et c'est mon panache. Le silence après Al-Mozart, c'est encore du Mozart. Le silence après Rostand. Rostand, c'est encore du Rostand. Il y a tellement de choses qui sont dites. C'est vraiment, admirable en ça, mais très, très romantique. Mais aller jusqu'au bout d'une idée. Aller jusqu'au bout d'une idée. Jusqu'au bout de sa vie. Il va, même quand elle lui dit, c'était vous, c'était vous, non, c'est pas moi. Non, je ne peux pas, il faut que je garde ça, cette idée de dire, ça a été fait, ce refus du réalisme, de la mocheté de ce monde qu'il n'a pas supporté dès son enfance à cause de, simplement de sa différence, de sa difformité. Mais comme on est tous différents de quelqu'un, on peut tous prendre ça pour soi. Bien sûr. C'est ça qui va être fait dans cette pièce. C'est pour ça qu'elle parle à tout le monde. Bien sûr. On a tous un petit truc qu'on n'aime pas, ceci ou cela, ou même à l'intérieur. Et puis surtout, surtout à l'âge de l'adolescence, où effectivement, on se construit. Et où on se trouve, soit trop grand, soit trop petit, soit trop maigre, soit trop bizarre. Parce qu'on a le corps un chien, généralement, à ce moment-là, et il y a effectivement une difformité qui se crée. Mais c'est effectivement, c'est ne pas faire de compromis. Ne pas faire de compromis dans la vie parce qu'il n'y a pas de raison. Quand on croit et qu'on a foi dans quelque chose, il faut y aller jusqu'au bout. Et puis si on s'est trompé, eh bien on s'est trompé, c'est parfait. Comme dans la brouette, dans le soleil, elle l'aura. Et elle l'a. Bon, elle a croisé Jésus en chemin, donc ça a peut-être aidé le... Mais Cyrano a croisé la lune, et puis l'arbre. Et surtout, ne me portez pas sur le fauteuil. C'est vrai que l'arbre, lui il est vrai, il croit à ce qu'il y a, c'est un roi. Il est entier, il n'est pas dans les compromis, l'arbre, il est là. S'il est noble, il est beau, il est trop à ses racines. En fait, avec... Parce que je m'aperçois que le temps tourne, avec une émission, on va faire deux émissions. Parce qu'on n'a pas fini de parler d'Edmond Rostand, de ses pièces. En fait, il n'en a pas écrit beaucoup, parce qu'il y en a cinq, six. Si mes souvenirs sont exacts, beaucoup moins que Molière. Peut-être autant que Racine, d'ailleurs. On va parler d'une autre pièce qui, elle aussi, est historique. Léglon, qui est le duc de Reichstagte, dit comme ça, ça ne nous fait penser à personne. De quoi ils ont parlé aussi, exactement. De quoi ils parlent ? Eh bien, tout simplement de Napoléon II, que personne ne connaît. Puisque Napoléon II n'a pas régné, n'a pas laissé de traces dans l'histoire. Et pour cause, puisqu'il est mort très jeune, à 21, 22 ans, et qu'il a passé la grande moitié, les trois quarts de sa vie, enfermé dans le château de Schönbrunn, à Vienne, en Autriche, qui est un petit peu le pendant de Versailles. C'est le château de l'empereur d'Autriche-Hongrie. Puisque Napoléon a été marié avec Marie-Louise d'Autriche, et qu'ils ont eu un enfant, donc ce fameux Franz, je crois, en prénom, duc de Reichstagte, roi de Rome d'ailleurs. Et donc Napoléon II, mais qui n'a jamais réuni, et qui a passé sa vie enfermé. Une autre chose curieuse, c'est que... Qu'on appelait l'aiglon. Donc on appelait le petit aigle. Exactement. Puisque Napoléon était le grand aigle. Les aigles impériaux, c'était une des armoiries de Napoléon. Et donc, en fait, il est 200 ans de la mort de Napoléon. Donc on est, avec l'aiglon, 200 ans en arrière, dans les années 1817, quelque chose comme ça. Non, parce que je pense qu'il est mort, donc on est après en fait. Oui, après. On est après 1821, on doit être en 1827-1828, à Chaux-de-Brune, donc, où le duc est enfermé, mais la France roule sous les déboires de la royauté, de la restauration. Et donc il y a toute une fange de la population qui est pour la restauration de l'Empire. Ce qu'incarne ce personnage flambeau. C'est un bono, flambeau, flambeau, flambeau. Et un grognard, un nex grognard, un nex grognard qui fait partie de ces sergents de l'armée napoléonienne qui ont fait quasiment toutes les batailles depuis 18 ans, qui a été joué par un très grand comédien, Lucien Bittrich. Et c'est Sarah Bernard qui sauvait le rôle de l'église. Alors là, c'est là où on voit qu'on n'était pas encore à l'époque du cinéma avec la télévision, et la réalité, et là encore le réalisme. Parce que Sarah Bernard, à l'époque, elle était vieille, elle avait une jambe de bois. Exactement, elle était seule. Et elle jouait un adolescent de 17 ans. Et tout le monde y croit. Et tout le monde y croit. Tu connais les monstres sacrés du billard ? Oui. Ça, il faudrait qu'on se fasse à ces cas. Où il parle justement de... C'est un peu de Sarah Bernard de l'époque, de gars qui discute d'une grande actrice, mais qui est complètement paralysée sur scène. En fait, il ne peut plus rien faire. C'est des gens qui lui tirent le visage pour faire les expressions. Il avait pris justement Sarah Bernard, un peu dans les... Et c'est très drôle, parce que du coup, ce rôle-là, on en parlait tout à l'heure, par émission, c'est que les pièces de Rostand, aujourd'hui, à monter, c'est super difficile, parce qu'il y a 23, 30 personnages. Dans Cyrano, tu pourrais me dire mieux que moi, mais je compte souvent une trentaine, c'est ça ? De personnages ? Oui, plus que ça, au fond. Plus de 60. Ah, non, j'étais très loin du coup. Non, c'est fermé. Plus de 60, et en fait, dans ces 60, il y a 58 hommes, 57. Ah, oui, il y a très peu de femmes. Ça, c'est un truc dramatique de Théâtre, en général. Très peu drôle pour les femmes. Très peu drôle, et donc, dans L'Aiglon, même chose, on retrouve, je ne sais pas, 23 personnages, et puis juste deux femmes. mais L'Aiglon est joué par une femme, par Sarah Verna. On va en lire un extrait de L'Aiglon, à la fois pour ses verbes encore de Rostand, et pour ce qu'il, ce génie, en fait, qu'il a de se faire succéder ici des scènes ou un personnage qui a vraiment existé, qui est materniche, ou maternique, je ne sais pas comment on le prononce, qui est donc chancelier d'Autriche, qui a donc tout pouvoir à Chaudenbrune, qui est le bras droit de l'empereur, donc le grand-père de L'Aiglon, qui terrorise cet enfant qui n'a que 17 ans pour justement qu'il ne devienne pas une figure qui permettrait au défenseur de l'empereur en France de restaurer l'Empire, donc il terrorise cet enfant face à Flambeau qui, lui, donc, peut restaurer l'Empire et qui redonne courage à cet enfant. Il y a eu cette scène, il y a des scènes extraordinaires dans L'Aiglon, c'est vrai que c'est une pièce qui est moins connue, mais il y a la scène où Flambeau arrive, il est seul avec le duc de Raphaël, donc avec L'Aiglon, et il lui dit « Mais vous savez, en France, tout le monde pense à vous, il lui sort une assiette, il y a sa figure dessinée sur l'assiette, il lui sort un foulard, il lui sort une pipe, il sort tout le son, il a tout, c'est un magicien, un prestigiateur, et vous êtes partout, l'util au duc, tout le monde, tout le monde attend que vous vous voyez, et d'ailleurs, cette pièce est construite là-dessus, sur le retour probable de fils de Napoléon, de Napoléon. Il lui apprend même la véritable histoire de son père. Il lui apprend évidemment à L'Aiglon, on lui donne telle date, c'était pas vraiment une victoire de Napoléon, c'était ceci, c'était cela, il maquille, trafite la vérité pour montrer que son père n'était pas si important que ça. Exactement. et Maternix continue à avoir cette pression, sauf que Flambeau a donné du courage au cœur de ce jeune duc, notamment lors de cette fameuse scène où les obscurs, les sans-grades, parce que l'autre il y a eu on était fatigués à la fin, on ne pouvait pas, on n'y arrivait plus, il y est nous, les sans-grades, nous qui marchions crottés, fournus, malades, on mangeait les chevaux, on se faisait un sandwich au cheval mort, on n'était pas fatigués nous, il y a une tirade extraordinaire. C'est magnifique, il peut faire le pendant avec des tirades de Serrano, oui, effectivement, il parle de sorbet, au sort de cheval mort, le sorbet au sort de cheval mort. C'est incroyable et il y a cette scène où effectivement il raconte ça à tout le monde et il y a le duc qui est là et qui dit ah, enfin, enfin, quelqu'un qui va me raconter la réalité. ça j'envoie donc un vrai grognard, quelqu'un qui est dans la vérité et donc là on est à l'acte 3 au milieu de cette pièce qui, alors, chose inhabituelle qui constient six actes. Oui, six actes. Voilà. Rostand casse toutes les comment dire, toutes les règles d'unité il fait six actes comme ça. Et il a nommé chaque acte. Et il a nommé chaque acte. Avec les aigles, les aigles qui poussent, les aigles qui se déploient, les aigles brisées, les aigles, les aigles, la courbe de l'aiglon. Voilà. Là, je crois qu'effectivement l'acte 3 c'est les aigles qui s'ouvrent. Puisque c'est là où effectivement le duc prend son essor et trouve de l'espoir. On est donc Flambeau, on est donc à Schoenbrun. Flambeau est désigné pour monter la garde dans l'antichambre de la chambre du duc. Personne ne sait que c'est un ex-crogniard de l'Empire de Napoléon et donc il a réussi à s'infiltrer. Il est un peu déguisé et je crois que c'est bien au ventre, machin. Exactement, c'est ça. Et là, justement, je crois qu'il vient de tout enlever pour se mettre à l'aise et se remettre avec son uniforme de soldat de la garde napoléonienne. Donc à Schoenbrun c'est juste insensé. Complètement. Et il fait les 100 pas devant la chambre du duc, le duc, donc Reichstag, de l'Eglon, pour le garder. Voilà. Il dit « Je garde le fils de mon embre. » Voilà. Il n'en déborde pas. C'est sa grande chirurgie après avoir... De faire ça la nuit sous son couvert de... pour les yeux de personne. Juste pour son plaisir. C'est là qu'il le fait de façon de plaisir. Là encore, on retrouve... Il va au bout de son idée. Voilà. C'est ça. Il y a toujours ça, Rostand. Ouais. Et dans ce moment, c'est pour le bout de son idée, mais parce que c'est beau. Bon. Il y a un geste, effectivement. C'est ça. Il y a un geste qui est beau. Et bien, quand... Dans Cerrado, quand il donne sa bourse aux comédiens, il leur dit, allez, tenez, voilà. Et l'autre, son ami de vrai, il dit, mais alors, pour vivre plus l'entourage, il dit, mais non, il dit, mais il y a l'absurdité. Il dit, mais quel geste. Je m'en fous, je vais crever deux mains parce que je n'ai pas l'habitude. Mais au moins, le geste était beau. Enfin, voilà. Donc, Flambeau, Bonsoir. Il est donc, avec son sabre, le bonnet à poil, le fusil, la baïonnette, etc. Et il monte la garde en grenadier. Et c'est ainsi que, soudain redressé, délarbiné, minci, enfermé jusqu'à l'aube, impossible à surprendre, fronçant sous son bonnet son gros sourcil de cendre, se tenant dans son vieil uniforme bien droit, l'arme au bras et la main contre le téton droit, dans la position fixe et réglementaire, gardant le fils ainsi qu'il a gardé le père. C'est ainsi que, debout chaque nuit sur ton seuil, se donnant à lui-même un mot d'ordre d'orgueil, fier de faire une chose énorme et goguenarde, un grenadier français monte à chenbrune la garde. C'est la dernière fois. Tu ne l'auras pas su, c'est pour moi seul, c'est du vrai luxe, inaperçu. S'offrir un pareil coup pour n'éblouir personne, mais pour se dire « assois tout seul », elle est bien bonne. Alors, barbe, à chenbrune, je me trouve insensé, je suis content, je suis ravi. je suis pincé. Qui donc s'est procuré la paix ? La porte s'ouvre et béterniche entre un ventre. Non, cette scène ne se reproduira jamais. Des beaux bucènes. Oui, ce soir, lui parler, sans témoin important, il pose le candélabre sur la table et il voit le petit chapeau, vous savez, le chapeau napoléonien qu'on connaissait bien, ce picorne. Tiens, vous ne savez pas ce que vous connaissez plus quand on eut. C'est l'archi-duchesse encore qui doit, qui dut lui faire passer ce souvenir. Te voilà, légendaire. Il y avait longtemps que... Bonjour. Tu dis un... Ah non. Douze ans de splendeur me contemplant vain. Du haut de ta petite et sombre pyramide, je n'ai plus peur. Voici le petit bout de cuir solide par lequel on pouvait, sans trop te déformer, t'enlever tout le temps pour se faire acclamer. Toi, dont il s'éventait après chaque conquête, toi, qui ne pouvais pas de cette main distraite tomber sans qu'aussitôt un roi te ramassa. Tu n'es plus aujourd'hui qu'un décroché moissa. Et si je te jetais ce soir par la croisée, où donc finirais-tu du bicorne au musée ? Le voilà, ce fameux petit, comme il est laid. On l'appelle petit. D'abord, est-ce qu'il l'est ? Non. Il est grand. Est grand. Énorme. C'est en somme celui, pour se grandir, que porte un petit homme. Car c'est d'un chapelier que la légende parle, le vrai Napoléon en somme. Retourne le chapeau, il l'approche de la lumière pour lire au fond le nom du chapelier. C'est Poupard. Ah. Ne crois pas pour toi que ma haine s'endorme. Je t'ai haï d'abord à cause de ta porne. Chauve-souris des champs de bataille, chapeau qui semblait pair avec deux ailes de corbeaux, à cause aussi des façons implacables et nettes dont tu te découpais sur le ciel de défaite. Demi disque semblant sur le coteau vermeil, l'orbe à demi montée de quelque obscur soleil. Vainqueur, neuf, acclamé, puissant, je t'ai haï et je te hais encore vaincu, vieux et trahi et je te hais pour cette ombre altière et péremptoire que tu feras toujours sur le mur de l'histoire. Et pour tous les rayons qu'on t'a cousu dans l'île, je te hais, je te hais et ne serai tranquille que lorsque ton triangle inélégant de drap, drapé, de sa légende enfin reviendra, ce qu'en France il n'aurait jamais dû cesser d'être un chapeau de gendarme ou de garde champêtre. Je te... S'arrête, saisi par le silence, l'heure, le lieu. Mais, tout à coup, c'est drôle, le présent imite le passé parfois en s'amusant. De te voir là comme une chose familière, cela m'a reporté de vingt ans en arrière car c'était là toujours qu'il te posait ainsi lorsqu'il y a vingt ans il habitait ici. C'était dans ce salon qu'on faisait anti-chambre. C'était là qu'attendant qu'il sortit de sa chambre, prince, duc, ma guillard entassé dans un coin fixait sur toi des yeux humiliés de loin pareil à des lions respectant avec rage le chapeau du donteur oublié dans la cage. Et il te posait ainsi. C'était comme aujourd'hui. Des armes, des papiers, vous croirez que c'est lui qui vient de te jeter en passant sur la carte qu'il est encore ici chez lui ce Bonaparte et qu'en me retournant je vais sur le seuil revoir le grenadier montant la garde. C'est retourné d'un mouvement naturel et il voit debout devant la porte du duc Flambeau qui d'un pas est rentré dans le clair de lune. Flambeau immobile monte la garde. C'est un peu de fièvre qui dessine tête à tête avec ce chapeau où il hallucine. Il regarde, se rapproche et Flambeau est toujours immobile les mains croisées sur le coude de la baïonnette qui jette un éclair bleu. La lune construit-elle un spectre de rayons ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Voyons... 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 Mais... Quel est le mauvais plaisant ? Qui va là ? Diable. Passez au large. Oui, oui, la farce est impayable. Qui va là ? Très drôle. Un pas, vous êtes mort. Mais... Plus bas. Permettez ? Plus bas, l'empereur dort. Comment ? Chut ! Mais je suis le chancelier d'Autriche. Mais je suis tout. Mais je peux tout. Mais je m'en fiche. Mais je veux voir le duc de Reichstadt et... Ah, à Watt ? Comment à Watt ? Reichstadt ? Connaissons pas Reichstadt. Dauerstedt. Delsingen. C'est des ducs. C'est notoire. Reichstadt, c'est pas un duc. C'est pas une victoire. Mais on est à Schoenbrun, voyons. Si l'on y est. Grâce au nouveau succès, on y a son billet. Et l'on s'y reprépare avec des ratatouilles à réadministrer au monde des tatouilles. Qui ? Comment ? Que dit-il ? Enfin, un nouveau succès ? Peuf ! Mais nous sommes le 10 juillet 1809. Je ne deviens pas fou. D'où sortez-vous ? C'est l'ouche. Pourquoi n'êtes-vous pas encore dans votre couche ? Moi ? Qui donc a laissé passer cette tarte à banc ? Le mamelouk ? Il a pris ça sous son turban ? Le mamelouk ? Alors, tous des ventibules. Mais... Vous entrez la nuit dans le grand vestibule. Mais... Vous franchissez le salon de Rosa sans voir le voltigeur que l'on dit préposat. Le voltigeur. Vous traversez la petite rentonde sans qu'un pareil toupet un yatagant le tourne. Le salon blanc n'est pas de sous-offres habitées qui, sur le poêle en or, font du ponche et du thé. Vous ne rencontrez pas quelques vieilles barbiches dans la pièce aux chevaux, dans la pièce aux postiches et dans la galerie. Alors, les brigadiers trouvent tout naturel que vous vous baladiez. On peut donc traverser le cabinet ovale sans que le maréchal du palais vous avale. Le maréchal ? Ce dogue, alors, c'est un carlin. Mais non, quoi. Ce palais, alors, c'est un moulin. Et quand vous arrivez au bout de l'enfilade, personne, le portier d'appartement, malade, et le valet de chambre, absent, et le gardien du portefeuille, où dont s'est-il mis ? Dans le sien. Mais... Au lieu d'être là pour vous chercher des noises, l'aide de camp de nuit, que fait-il des viennoises ? Mais... Oh, oh, oh ! S'il y met sa lorniette, je crois qu'il y aura de l'oignon, de l'oignon, de l'orniette. Mais je ne vais ! Ne bougez pas. Vous le réveilleriez. Il dort sur son petit traversin de lorillet. Ah ! Je raconterai ce rêve. Il est épique. Le lame éterniche approche un doigt de la flamme d'une des bougies et le retire vivement. Mais cette flamme brûle et il tâte la pointe de la baïonnette que Flambeau ne cesse de lui présenter. Et cette pointe ? Pique. Mais je suis réveillé. Mais je... Chut ! Restez quoi ? Mais... Mais Sainte Hélène, alors Waterloo ! Water quoi ? Ah ! Non. On entend bouger dans la chambre du duc. L'empereur a bougé. Lui ? Sa perlipopète ! Vous avez des plus blancs qu'un cheval de trompette. C'est lui. Sa main tâtonne au bâton verrouillé. Il va sortir. Et voilà. Vous l'avez réveillé. Non. Il ne se peut pas que ce soit lui qui sorte. Il ne va pas ouvrir lentement cette porte. C'est le duc de Raitac. Voyons. Je n'ai pas peur. Je... Je sais que c'est le duc. J'en suis sûr. L'empereur ! Flambeau présente les armes. Méternich se retourne, se rejette en arrière. Mais au lieu de la terrible petite silhouette trapue que ce grenadier de la garde présentant les armes faisait presque attendre, c'est sur le seuil l'apparition chancelante d'un pauvre enfant, Roseveld, qui a quitté ses livres pour venir en toussant voir ce qui se passe et qui s'arrête blanc comme son habit en levant sa lampe de travail. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est votre altesse. Ah, que je suis heureux ! D'où vient cette tendresse ? Non, vraiment, je croyais. Tout c'était... Tant c'était réussi, qu'un autre allait sortir. Et Flambeau dit, je le croyais aussi. Et là, du coup, Flambeau va se carapater par la fenêtre, par la fenêtre, va s'échapper sous l'œil du duc et de Metternich, qui a appelé aux gardes, les gardes vont essayer de tirer sur Flambeau, mais Flambeau s'en sort. Et le duc, donc, l'aiglon, le duc de Reichstadt, prévient Metternich de ne rien dire à personne de cet épisode-là. Voilà. Il lui dit, et demain, pas un mot au préfet de police. Je ne raconte pas les tours qu'on m'a joué. Que m'importe d'ailleurs vos grognards dévoués, vous n'êtes pas Napoléon. Qui le décrite ? Vous avez le petit chapeau, mais pas la tête. Ah, vous avez encore trouvé le mot qu'il faut pour dégonfler l'enthousiasme. Mais ce mot ne sera pas cette fois-ci le coup d'épingle qui crève. Ce sera le coup de fouet qui cingle. Je me cabre et m'emporte aux orgueils les plus fous. Pas la tête, m'avez-vous dit ? Qu'en savez-vous ? Ce que j'en sais. Et là, il prend sur la table le candélabre allumé, Metternich, il va vers la grande psyché et il hausse la lumière pour montrer le duc. Regardez-vous dans cette place. Regardez la longueur morne de votre face. Regardez ce fardeau si lourd d'être si blond, ses accablants cheveux. Mais regardez donc. Le duc ne veut pas aller jusqu'à la glace, mais il s'y regarde pourtant malgré lui de loin. Non. Mais tout un brouillard fatal vous accompagne. Non. Mais à votre insu, c'est toute une Allemagne et c'est toute une Espagne et à votre âme dormant qui vous font si hautain, si triste et si charmant. Non. Non. Rappelez-vous vos doutes de vous-même. Vous régniez à l'entendre. Vous seriez doux et blême un de ces rois qui vont s'interroger en tout bas et qu'il faut enfermer pour qu'il n'applique pas. Non. Non. Vous n'avez pas la tête d'énergie mais le front de langueur, le front de nostalgie. Le front. Et votre Altesse, avec égarement sur ce front d'archiduc passe une main d'enfant. Ma main. Regardez-les, ces doigts tombants dans les vagues qu'on a dans des portraits déjà vus sous des bagues. Donc, regardez vos yeux par lesquels vos aïeux vous regardent. Mes yeux. Regardez-les, ces yeux dans lesquels d'autres yeux déjà vus dans des cadres rêvent à des bûchers ou pleurent des escadres. Et vous, si scrupuleux, si consciencieux, osez aller régner en France avec ces yeux. Mais, mon père. Vous n'avez rien de votre père. Mais cherchez. Cherchez donc, approchez la lumière. Il a voulu, jaloux de notre sang ancien, venir nous le voler pour en vieillir le sien. Mais ce qu'il a volé, c'est la mélancolie, c'est la faiblesse. Non, je vous en supplie. Regardez-vous pâlir dans le miroir. Ah, c'est... Sur votre lèvre, là. Vous la reconnaissez, cette moue orgueilleuse et rouge de poupée ? C'est celle qui enfonce une tête coupée. Car ce qu'il a volé, c'est aussi le malheur. Mais, oh, c'est donc le candélabre. Non, je sais pas. Peux-tu, te regardant la nuit dans cette glace sans voir derrière toi monter toute ta race ? Voix, c'est Jeanne la Folle au fond, cette vapeur. Et ce qui, sous la vitre, arrive avec lenteur, c'est la pâleur du roi dans son cercueil de verre. Non, non, c'est la pâleur ardente de mon père. Rodolphe et ses lions dans un affreux recul. Des armes, des chevaux, c'est le premier consul. Le vois-tu fabriquer de la gloire dans une crypte ? Je le vois fabriquer de la gloire en Égypte. Et Charles Quint, le spectre aux cheveux courts qui meurt d'avoir voulu s'enterrer. Au secours, père ! Les scurriales, les fantasmagories, les murs noirs. Au secours, les blanches voiseries, Compiègne, Malmaison. Tu les vois ? Tu les vois ? Roule, tambour d'arcole et couvre cette voie. La glace se remplit. Au secours, les victoires, à moi, les aigles d'or contre les aigles noirs. Mortes les aigles ! Non ! Et crevets les tambours ! Non ! Et la glace glauque et pleine des Habsbourg. Qui te ressemblent tous ! Je casserai la glace ! D'autres, d'autres encore arrivent ! Le duc alors brandit le lourd candélabre que Metternich vient enfin de lui abandonner et en frappant d'un geste insensé le miroir, je la casse ! Il frappe avec rage, la psyché s'effondre, les bougies s'éteignent, la nuit se fait dans un grand bruit d'éclats de verre et le duc se jette en arrière, délivré. Il n'en reste pas ! Il en reste toujours un. Non ! Non ! Ce n'est pas moi ! Pas moi ! Mais sa voix s'étrangle, il bat l'air de ses bras, tourne dans l'ombre et tombe, lamentable blancheur devant le miroir brisé. Père, au secours ! Rideau ! Rideau ! Rideau ! On se terre, on se tient, scénarion, qui était mort donc donné auparavant à Sainte-Hélène. C'est marrant ! Enfin, c'est... C'est physique, de la même manière, c'est très physique. Il y a effectivement cette force dans les verres, il y a absolument incroyable, cette puissance dans les verres. Et en lisant cette scène, surtout la scène entre flambeau et maternée, quand il lui dit « Non, non, mais c'est ça, c'est ça, mais... » Non, non, mais... Ça me faisait exactement penser à la scène dans Cyrano quand De Guiche vient pour troubler le mariage, il descend de la lune, qui dit « Non, d'où venez-vous ? » « Je ne veux pas... » « Non, non, mais peut-être... » « Oui, 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 tout à fait, oui. » « Oui, c'est vrai, oui. » Il lui propose un autre monde. « Ouais, ouais. » « Et là aussi, il lui propose un autre monde, il lui dit « Non, regarde ce que t'es toi. » « C'est pas... » « C'est pas du tout aussi grand plus, c'est pas... » « Et tu t'es trompé d'année. » « Ouais, ouais. » « 119. » « Ah oui, alors, effectivement, maternée, je te propose... » « Il lui dit qu'effectivement, tu n'es pas Napoléon, tu seras jamais Napoléon. » « Ah, pardon, oui, tu parles de flambeau. » « Mais voilà, on parle de flambeau qui lui parle de telle chose. » « Oui, le flambeau qui lui présente une autre année, un autre monde. » « Voilà, oui, ça. » « Je dirais que Maternick disait ça à l'aiglon parce qu'il lui présente aussi un autre autre revue. » « Mais c'est exactement ça. Ces deux scènes sont super bien construites parce que Maternick, tout à coup, est pris au jeu de flambeau. Il est pris dans la nacelle de flambeau qui mène toute la scène qui le transporte jusqu'à lui faire croire que l'empereur va rentrer, Napoléon Ier va rentrer là. » « Il le croit. » « Et Maternick renverse sa situation qu'il se retrouve tout seul devant cet enfant et qu'il va lui faire « Oh, mais t'es rien. » « Ouais, t'es rien du tout. » « Tu ne seras jamais ton père. » « Tu as vu du sang d'Erasbourg. » « Et là encore, tout comme Cyrano, le duc de Reichstag, l'aiglon, va croire jusqu'au bout, jusqu'à la mort aussi. Il veut croire qu'il est le suivant, le remplaçant de son père. Il veut aller aussi jusqu'au bout de son idée. » « Il va y aller dans l'acte-ca, tout ça que je me souviens vaguement. » « Oui, il s'échappe. » « Il s'échappe. » « Et puis, il y a un événement qui fait qu'il revient en arrière, mais ça, l'événement, il nous laisse le dépoudrir. » « C'est peut-être un truc que je vous montrerai avant. » « Ah ! » « Je ne sais pas comment je trouverai les bonheurs, mais ça aussi, c'est un truc... » « Ouais, c'est sublime. » « C'est magnifique. » « Je trouve qu'effectivement, comment on est pris dans les nacelles des autres, c'est assez dingue. » « Je sais qu'Edmond Rostand travaillait sur un Faust, sur l'adaptation d'un Faust, mais qu'il n'a jamais réussi à l'écrire. » « Ah oui ? » « Voilà. » « Il était le bleu qui n'a pas pu l'écrire. » « Oh, ça a été... » « Oh, oh, oh ! » « C'était sa meilleure pièce, avec des verbes qu'il n'oblidait jamais. » « C'était sa meilleure pièce. » « Voilà. » « C'est bon. » « Et il est parti trop jeune, effectivement, comme Apollinaire atteint par... » « C'est quoi ? C'est la grippe espagnole, l'année qu'il a tuée ? » « Pas la grippe espagnole, juste un mois avant Apollinaire. » « Il s'est mort. » « Même... » « Il avait 18, hein ? » « Oui, c'est ça. » « Il était jeune, puisqu'il n'avait que 50 ans. » « Oui. » « Ça a été un drame national. » « Voilà. » « Mais j'ai dit pendant 20 ans ou 30 ans, les pièces qu'il aurait pu y faire. » « Ah oui, c'est clair. » « Si il avait vécu autant de temps de goût... » « Mais ce poste de lui, c'est vrai que quand je pense, il me dit « Waouh, ça... » « Ouais, là, ça peut... » « Du coup, si on terminait par les musardistes, parce que je crois que tu avais un dernier poème qui est très beau. » « Le bordure fleuri. » « Ah oui, c'est un nom en vous, hein ? » « Oui, c'est vrai. » « Mais moi, je ne connaissais pas ce poème que tu m'en as parlé tout à l'heure. » « Je trouve que c'est très, très beau. » « Symboliquement, c'est très, très beau. » « Je te laisserai nous en parler. » « Oui. » « Le bordure fleuri. » « Ouais. » « Là, on est vraiment aussi de retour dans les Pyrénées. » « Il n'est pas du pays. » « D'où peut-il être ? » « D'où, on ne sait pas. » « C'est un mystérieux bonhomme. » « Sur le bord du chemin, parfois, il fait un somme. » « Il porte un vieux chapeau qui paraît être comme ceux que portent les champignons en Amadou. » « Eut-il un nom ? » « Lequel, on l'ignore. » « On le nomme le Mandiant Fleuri. » « C'est tout. » « Il a cette folie. » « Il a cette jolie folie. » « Il se fleurit. » « Il se déguise en mai. » « Son chapeau d'Amadou porte un flox pour l'humain. » « Dès qu'il découvre un trou dans sa veste, il émet du lilas, un pavot. » « Si c'est une folie, cet affreux vagabond des routes se permet la même que vous, Ophélie. » « Cet homme a des crocus au pli de ses lambeaux, comme les champs en ont au creux de leurs orcaires. » « À ses poches, il a des touffes printanières, comme les bois en ont au seuil de leurs tanières. » « Au lieu des vieux boutons de corne, il a plus beau des boutons d'or. » « Au lieu des pailles coutumières, il a du thym dans ses salons. » « Qu'il est beau quand il va de maison en maison, chamarré d'herbe au gueux, d'herrel et de spargoutes. » « La flore du moment sur lui frissonne toute. » « Qu'il est beau quand il passe en fleurs et qu'il s'ajoute comme un calendrier vivant à l'horizon. » « De sorte qu'il suffit de le voir sur la route pour savoir quelle est la saison. » « Brave pauvre, qui loin d'être un pauvre honteux, marque la déchirure avec une jonquille, en t'air reconnaissant presque d'être boiteux tant la guirlande est belle autour de ta béquille. Inconscient d'honneur d'une grande leçon, merci fou, gracieux, poète et philosophe d'oser sous le soleil enseigner la façon d'accommoder de fleurs les restes de l'étoffe. Il nous apprend, ton humble et rustique talent, ce qu'on peut faire avec quelques fleurs, quelques-unes, à quoi traîner sa vie en étalant des misères, des trous, des tares. Des lacunes. Pourquoi ne pas avoir un miris au chapeau comptant vers le passant, ou comptant vers la gloire, un vendiant fleuri ? Quand rentre le troupeau, ils font bien les bergers de te verser à boire. Que ton moyen me plaît. Tous mes accrodières vont aujourd'hui du moins servir à quelque chose. Si tu fais le pharaon, moi, je ferai le fier. Ton gilet a son lisse, ton cœur aura sa rose. J'ai compris qu'il ne faut, qu'on ne peut, qu'on ne doit présenter au prochain nulle image cruelle, puisqu'on n'a qu'à rouvrir sa blessure du doigt pour y mettre la fleur qui va la rendre belle. Bonhomme, j'ai compris qu'il faut être coquet de sa blessure au lieu d'en être malade, et que même, parfois, pour y mettre un bouquet, il convient d'élargir la simple estafilade. Dès qu'on est décousu par un poignard nouveau, il faut en profiter pour se fleurir encore. Plus on est malheureux, plus on doit être beau. Faisons tous nos malheurs en corolle éclore. Servons-nous du malheur. Un jour, un jardinier m'a dit cette parole ingénue et profonde. Si Job avait planté des fleurs sur son fumier, il aurait eu les fleurs les plus belles du monde. C'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Et c'est vrai que là, il y a l'essence d'une parabole qui est sublime, c'est-à-dire, si tu souffres, si tu as une blessure, t'es-toi beau. Plus on est malheureux, plus on doit être beau. Voilà. Et puis aussi, j'aime beaucoup quand il dit même parfois, pour y mettre un bouquet, il convient d'élargir la simple estafilade. On va aller. Allez. miser encore dans le malheur pour le rendre beau, pour le magnifier. C'est toute la philosophie, ce peu-là, qu'il y a derrière Constant, derrière Cyrano, derrière Léglon, de magnifier la douleur. Pour sortir. C'est en ça que c'est tragique, c'est facile, après ça. Mon premier professeur de théâtre me disait toujours, pour jouer la tragédie, il faut jubiler. pas être, je souffre, c'est terrible. C'est la joie de s'ouvrir pour que jubilez, pour que ça puisse passer, que le malheur puisse passer. Il faut les jubiler. Il y a vraiment, c'est ça. On est dedans. Et puis effectivement, perdre son malheur quelque chose de constructif, de beau, parce que on arrive par ça justement à jubiler, à sublimer. C'est le travail de l'artiste. C'est le travail du poète. Transcendé. Transcendé parce que quand on monte sur scène, de toute façon, le comédien lui est toujours joyeux. T'as beau jouer un personnage triste, mélancolique, et encore il n'y a pas vraiment de personnages mélancoliques, le comédien lui qui monte sur scène, il est joyeux parce qu'il est heureux pour être le diète. Et c'est par ce bonheur justement le diète qu'on arrive à sublimer les drames et les bonheurs de la vie. On arrive à la fin de cette émission. On a même dépassé. Mais c'est très bien. On fera deux émissions avec une seule émission. On reviendra d'ailleurs avec Aimon Rostand puisque je vous parlerai la prochaine fois de Chanclaire. Là, c'est encore un pari complètement fou de Rostand. puisqu'il n'y a pas de personnages humains, il n'y a que des animaux. Il y a ce coq qui chante au soleil. Et tu vois, quand on voit les six actes de l'aiglon, quand on voit Chanclaire, on se dit qu'avec 20 ou 30 ans d'écriture de plus, il aurait chamboulé encore plus de codes. c'était possible. Il était en train d'inventer des choses. Dommage. Il y aura peut-être un nouveau rostand. J'espère, on verra. Mais c'est vrai que bouleverser les codes, je crois que cette pièce n'a été montée qu'une seule fois ou deux. Oui, Chanclaire, la comédie française. Personne n'a rien compris. Ils se sont dit, mais c'est quoi ce truc ? C'est un ovni, en fait. Parce que, il faut vous imaginer sur scène, des comédiens déguisés en animaux. C'est-à-dire que Lucien Guittry faisait le coq, justement, faisait Chanclaire, tout une basse-court. Il y avait toute une basse-court. Donc, ils avaient les costumes de coq. Je retrouverai ça dans les archives de la BNF. c'est, voilà, ce moment ensemble. Laurent, merci. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir accueillis ici. Merci.